Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonne et heureuse année 2023 donc vous le savez on a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles dans la sécurité routière d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous laisse voir un petit peu mon débriefing sur les 13 dernières années passées au sein d'une auto école je vous mets le lien juste en haut à droite si vous n'avez pas encore vu cette vidéo et que le sujet vous intéresse dans les mauvaises nouvelles enfin dans les mauvaises nouvelles pas tant que ça quand même parce que c'est juste un petit retour en arrière vous le savez aujourd'hui les questions de vérification reviennent et ça tombe bien puisque je vais réaliser trois vidéos où je vais vous permettre de répondre à toutes les questions que vous aurez le jour de l'examen d'abord un truc qu'il faut comprendre c'est tout simplement que jusqu'à là à cause de l'épidémie de la covid-19 les questions n'étaient plus posées ça veut dire que vous aviez automatiquement trois points offerts le jour du permis de conduire aujourd'hui on va juste vous demander quand même de faire un petit effort en les travaillant vous inquiétez pas c'est vraiment un niveau assez simple ce sont trois points faciles à obtenir et dans le pire des cas ce ne sont pas des erreurs éliminatoires c'est à dire que même si vous ne savez absolument pas répondre aux questions vous ne serez pas éliminé alors comment ça fonctionne c'est assez simple vous allez avoir une question de vérification intérieure ou extérieure ensuite vous aurez une question de sécurité qui viendra compléter cette information et puis dans la troisième question vous aurez tout simplement une question sur les premiers secours dans tous les cas si vous avez passé votre examen du code il n'y a pas très très longtemps vous avez forcément plus ou moins abordé tous les points qu'on va voir ensemble maintenant si cette vidéo vous aide je vous invite à mettre un like à la partager aussi parce que grâce à vous j'arrive de plus en plus à me faire connaître et franchement ça fait plaisir assez de bavardage on y va tout de suite alors point aussi que j'aimerais aborder avant vous juste avant de commencer c'est de vous rappeler que les questions ne sont pas à la tête du client et que tout simplement on va choisir les deux derniers chiffres du compteur kilométrique et que ça donnera tout simplement les questions en fait si on prend l'exemple d'aujourd'hui regardez bien je mets le contact de mon véhicule et ici on va regarder les kilométrages donc vous voyez par exemple on est à 81 249 km on va retenir le 49 et ça va tout simplement nous donner la question 49 intérieur ou extérieur comme ça finalement c'est pas une question compliquée pour quelqu'un qu'on n'apprécierait pas par exemple il faut savoir aussi que les questions l'inspecteur les pose au moment où il veut très souvent une fois que vous allez effectuer la manoeuvre obligatoire l'inspecteur pour vous faire souffler un petit peu vous fera faire les questions il se peut aussi qu'il les fasse tout simplement à la fin de l'examen justement au cas où vous ne sauriez pas y répondre que vous ne paniquiez pas pour le reste du temps à conduire et puis normalement votre auto école vous laissera un petit livret comme ça de formation je l'ai avec moi pour être sûr de ne rien oublier en fait à l'intérieur on va retrouver toutes les questions de vérification première question montrer où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur donc aujourd'hui je suis avec un véhicule C4 je sais que parmi vous il y en a qui vont me poser la question donc je vous donne l'info en fait pour régler l'inclinaison du dossier sur le véhicule C4 on va avoir tout simplement la molette qui se trouve juste ici en réalité avec ça je vais pouvoir régler plus ou moins l'inclinaison du dossier je vous rappelle que le dossier c'est tout simplement l'heure où on pose son dos deuxième question montrer comment régler la hauteur de l'appui tête du siège conducteur tous les véhicules le règlent de la même manière ici vous allez avoir un petit bouton que vous allez appuyer alors utilisez vos deux mains j'appuie avec l'une et ici je vais monter ou descendre avec l'autre évidemment moi je tiens la caméra c'est quand même beaucoup moins simple à une seule main ensuite montrer où se situe la commande de réglage de hauteur du volant aujourd'hui vous avez ici le volant est juste en dessous c'est à dire là je vais zoomer un petit peu vous allez avoir la commande ici qui permet le réglage du volant et avec ça je vais régler deux bases en haut ou alors je vais aussi pouvoir tirer la commande vers moi comme ça et ensuite évidemment n'oubliez pas de la verrouiller c'est hyper important on continue avec le rétroviseur intérieur que l'on peut mettre en position de nuit alors sur certains véhicules ici vous aurez un clapet qui suffira de pousser moi aujourd'hui j'ai le mode automatique ça veut dire que tout simplement je réponds à l'inspecteur ça se fait automatiquement grâce ici au petit capteur de lumière on continue avec tout ce qui est essuie-glaces avant faites fonctionner s'il vous plaît les essuie-glaces avant du véhicule on n'oublie pas de tourner la clé pour avoir le contact il va falloir tout simplement monter cette commande là ensuite faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule encore une fois je me sers de la commande juste à droite ici il suffit tout simplement de tirer une à deux fois vers moi pour faire fonctionner le lave-glace montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore donc l'avertisseur sonore c'est ce que nous on va parfois appeler le klaxon on va le retrouver tout simplement ici et attention dans la question on vous précise bien de ne pas l'actionner faites ensuite fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule je vous rappelle que la commande se trouve ici il suffit de se dire que là on est sur le zéro un tour vers le ciel fait que je vais actionner mon essuie-glace arrière attention je vous montre maintenant faites fonctionner le lave-glace arrière donc cette fois-ci je vais tourner pas une fois mais deux une fois j'active l'essuie-glace arrière deux fois je vais tout simplement mettre le lave-glace arrière on pourrait maintenant vous demander que vous indique un voyant de couleur verte donc attention la réponse doit être complète on pourrait retrouver les feux de position on peut retrouver les feux de croisement mais aussi retrouver tout ce qui est clignotant feu de détresse mais aussi feu de brouillard avant et puis après avoir parlé des feux de brouillard avant on peut aussi me demander de les activer et de montrer le voyant qui correspond donc encore une fois je vais me servir du contact je tourne une fois la clé je ne démarre pas forcément mon véhicule et puis je vais retrouver la commande juste ici je vais tourner une fois pour avoir les feux de position moi j'aime bien mettre les feux de croisement alors il faut savoir aussi que ça va fonctionner tout simplement avec les feux de position ça marchera quand même on va retrouver le voyant juste ici donc on est d'accord position à gauche et croisement juste à droite et puis ici quand vous venez tout simplement tourner une fois vers le ciel vous allez avoir les feux de brouillard avant ça tombe bien c'était la question et puis on pourrait aussi me demander les feux de brouillard arrière à ce moment là pas de panique je fais encore une fois la même chose mais je tourne une fois vers le ciel il s'agit ici du voyant orange donc juste attention au cas où vous ne les auriez pas pensez bien à dire à l'inspecteur que les feux de brouillard avant ne sont pas obligatoires sur le véhicule maintenant allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord donc là j'ai fait un petit peu le topo sur l'allumage de tous les feux tout simplement pour les éteindre cette fois-ci je vais tourner deux fois vers moi pour les enlever vous voyez ils ont disparu et puis ensuite par exemple je suis en croisement pour passer en feu de route je vais tirer en fait la commande ici vers moi et là automatiquement il va y avoir le voyant de couleur bleue donc d'ailleurs le seul voyant de couleur bleue qu'il y a sur le tableau de bord qui est juste ici sur certains modèles de véhicules il ne faudra pas tirer comme moi ici mais tout simplement pousser la commande vous poussez un petit peu et vous revenez si jamais je fais la même chose tout doucement alors on ne va pas spécialement le voir puisqu'il fait très grand soleil aujourd'hui je suis en train d'effectuer des appels lumineux chose importante aussi à comprendre c'est que les appels lumineux fonctionnent si aucun feu n'est allumé on peut aussi me demander d'actionner la commande du clignotant gauche et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord donc j'éteins mes feux évidemment et le clignotant j'imagine que si vous passez le permis de conduire vous savez forcément le mettre ça on va dire c'est quand même un petit peu cadeau le jour de l'examen ensuite par rapport aux feux de brouillard arrière on a bien vu que c'était un voyant de couleur orange l'inspecteur pourrait me demander en sécurité est-ce que je peux utiliser les feux de brouillard arrière lorsqu'il pleut ? je ne sais pas si tu as la réponse mais c'est non parce qu'ils sont de couleur rouge et beaucoup trop éblouissant pour les gens qui me suivent ce qui veut dire qu'au final je les utilise tout simplement quand il y a du brouillard ou des chutes de neige et si maintenant il me demande ce que signifie un voyant de couleur orange il suffit de répondre que cela signale un élément important mais non dangereux exemple la réserve de carburant je vous montre la même chose avec le clignotant droit je l'active et évidemment on retrouve le voyant juste là-haut vous avez vu pour l'instant honnêtement il n'y a rien de trop compliqué mais je vous avais averti on enchaîne montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main encore une fois ici je vais mettre le contact et le frein à main va être désigné ici je le retrouve ici c'est soit un point d'exclamation rouge soit attention on pourrait aussi je vous montre directement sur mon petit livret je le retrouvez aussi avec la lettre P c'est exactement la même chose tout dépend de vos véhicules ensuite montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement je ne sais pas pourquoi cette question est aussi longue on aurait pu faire beaucoup plus court à ce moment là il suffit tout simplement d'aller chercher et encore une fois je vais retrouver le voyant voilà c'est le voyant tout à gauche ici en réalité je mettrai un arrêt image sur la vidéo mais vous le retrouvez tout à gauche ici c'est la température du moteur c'est pour ça je vous invite vraiment à voir avec la voiture de votre auto-école je vous rappelle qu'aujourd'hui je suis sur une Citroën C4 montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie je vous montre ça de suite il est rouge ici et maintenant si on me pose la question que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule tout simplement cette fois-ci ça veut dire qu'il y a une anomalie de fonctionnement ou un danger exemple on vient de le voir à la batterie si je suis en train de rouler et que le voyant apparaît clignote ou tout simplement reste fixe attention il y a évidemment un problème de batterie question suivante à monter sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur la lampe d'Aladin qui se trouve juste à côté de la température trop élevée du moteur ici en bas à gauche vous la retrouvez question à 1 million d'euros actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord je vous rappelle que le voyant des feux de détresse se trouve ici et qu'encore une fois regardez bien ça clignote en fait juste là là par exemple vous n'avez pas cette fois-ci besoin du contact ni du moteur la preuve je pourrais tout simplement retirer la clé et ça fonctionne donc attention vous avez deux questions soit de montrer la commande des feux de détresse donc je n'appuie pas dessus soit d'actionner la commande et à ce moment-là ce sont deux questions différentes et puis dégivrage de la lunette arrière à actionner la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement donc cette fois-ci je me rapproche ici du côté gauche je vais retrouver mon voyant juste là et regardez bizarrement ça ne fonctionne pas et bien c'est normal monsieur Anthony permis il manque votre contact faire tourner le moteur j'appuie dessus et le repère se trouve là c'est une couleur orange mettez le système de chauffage sur la position air chaud alors moi l'air chaud c'est un petit peu particulier parce qu'en fait je vais tourner ici la commande donc je vais surtout couper la clim j'en ai pas besoin et en fait je vais régler la température ici avec les différentes commandes donc plus ou moins chaud ça dépend en fait de ce que je veux faire mettre le système de chauffage sur la position air froid donc c'est la même chose il suffit de tourner ma commande mais cette fois-ci vers le bas mettre le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise donc il y a deux possibilités soit je vais pouvoir appuyer là-dessus ça va pas être très écologique puisque en fait vous entendez certainement le bruit à la caméra ça actionne la clim donc je réappuie cette fois-ci ça va aller beaucoup plus vite mais ça va carrément tirer beaucoup plus aussi sur mon carburant et sur ma batterie ou alors je vais tout simplement appuyer sur ce petit bouton et vous voyez ça va aller vers le haut c'est-à-dire vers le pare-brise attention la prochaine c'est vraiment une question particulièrement difficile il s'agit d'ouvrir ou fermer la vitre latérale côté conducteur attention je prends mon doigt je ferme et j'ouvre montrer ou indiquer où se trouve la boîte à fusibles alors cette fois-ci on va tout simplement dire à l'inspecteur vous avez le volant juste là que la boîte à fusibles se situe là-dessous montrer tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vous allez retrouver un ici à gauche deux au milieu juste là et un carrément tout à droite là-bas montrer l'emplacement de toutes les bus d'aération sur le tableau de bord du véhicule cette fois-ci les bus d'aération on va les retrouver donc une sur le côté là carrément là-bas au fond sous le pare-brise et une autre là-bas juste à côté du miroir indiquer sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur encore une fois je remets mon contact ça tombe bien ma ceinture n'est pas mise et le voyant je le retrouve tout à gauche c'est à dire en bas ici là actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule donc normalement vous avez souvent un petit voyant rouge en fait qui clignote on va le retrouver juste là je vais tout simplement appuyer dessus on le retrouve ici montrer l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques donc les blocs optiques il s'agit des feux on retrouve juste à gauche ici à côté de la portière conducteur la molette donc c'est ici qu'en fait je vais pouvoir régler la hauteur des blocs optiques c'est à dire des feux montrer sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant au niveau du carburant sur mon véhicule on va retrouver tout à droite ici on voit bien que par exemple j'ai plus que trois traits donc l'indicateur de carburant vous le retrouvez juste ici et ensuite attention à la question suivante c'est montrer sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant témoin orange clignotant ou celui là c'est à dire je remets donc moi c'est le voyant orange tout à gauche là-bas ensuite montrer sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière donc ça il s'agit d'une des rares questions où j'ai besoin carrément du moteur qui tourne parce que regardez je mets le moteur en marche et en fait je vais avoir le voyant ici c'est ça qui me permet de voir que j'ai une portière qui est mal fermée ensuite montrer l'emplacement des coussins gonflables de sécurité les airbags dans la véhicule donc il y en a forcément un côté conducteur juste ici un autre côté passager juste là on pourrait en avoir aussi sur les côtés c'est à dire des latéraux alors même si vous ne le sentez pas en fait quand vous passez la main dessus vous avez tout simplement l'étiquette airbag juste ici et donc forcément la même chose du côté passager maintenant il faudra voir directement avec vos formateurs parce qu'on va parler des papiers du véhicule vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule c'est à dire la carte grise donc moi je vais les retrouver juste ici et en fait quand je vais ouvrir tout simplement j'ai la carte grise là l'attestation d'assurance juste à côté n'oubliez pas aussi que quand on vous demande de vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule il y a aussi la vignette sur le pare-brise c'est à dire le papier vert que vous retrouvez là-haut en haut à droite ensuite vérifier la présence du constat amiable donc comme vous le savez peut-être aujourd'hui il n'est pas obligatoire aujourd'hui moi j'utilise l'application e-constat en cas de besoin c'est à dire que j'ai tout simplement pré-rempli les cases qui me correspondent et que si j'en ai besoin ça va aussi beaucoup plus vite ça accélère les procédures peut-être que vous vous allez en avoir un sur le téléphone il faut voir avec vos moniteurs ou tout simplement dans la boîte à gants montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein peut-être que vous le savez déjà mais en réalité ce voyant c'est exactement le même que le voyant qui indique le serrage du frein à main c'est la même chose vous avez vu j'ai changé d'habit vous savez pourquoi ? tout simplement parce que j'ai changé de journée magie du cinéma et magie du montage surtout donc du coup pour terminer cette série de questions de vérification intérieure il manque 2-3 choses commençons par l'éthylotest à l'heure où je fais ces vidéos l'éthylotest aujourd'hui n'est plus obligatoire ça veut dire que si l'inspecteur me demande de montrer un éthylotest soit je l'ai soit je l'ai pas c'est pas très très grave quoi qu'il arrive il suffit de lui dire par exemple monsieur je n'en ai pas et puis maintenant on peut me demander si je dispose de système isofix à ce moment là oui le système isofix c'est tout simplement ce que l'on va retrouver derrière système isofix c'est tout simplement ici sur ces étiquettes là je zoom un petit peu pour que vous le voyez c'est par rapport au siège enfant les sièges enfants ici je vais venir tout simplement l'éclipser dans des armatures en acier que je vais avoir là dessous et le siège du coup va être beaucoup mieux maintenu avec la ceinture de sécurité tout ce qui est commande de recyclage d'air je vais la retrouver justement ici ensuite on peut me demander aussi le voyant qui indique une pression insuffisante de l'un des pneumatiques donc je vais mettre le contact et là c'est un petit peu pareil il ressemble au voyant rouge du frein à main il est pas très loin d'ailleurs sur mon véhicule c'est le point d'exclamation orange que l'on a tout à droite à ce moment là ça veut dire que soit j'ai une crevaison soit j'ai tout simplement un ou plusieurs pneus qui commencent à être vraiment dégonflés et puis par rapport à l'airbag passager à ce moment là on peut me demander aussi quand est-ce que je vais le désactiver c'est simple quand je vais mettre un bébé d'eau à la route et puis je vous montre comment ça se passe alors il vous faudra évidemment la clé de contact et soit vous le retrouvez à droite dans la boîte à gants soit tout simplement vous allez l'avoir juste ici c'est une sécurité qu'on a rajouté alors moi je ne l'ai pas là avec la clé je viendrai tourner ou alors dans la boîte à gants et moi je vais l'avoir ici donc aujourd'hui il est placé sur ON parce que la plupart du temps c'est des adultes que j'ai à côté de moi et je le mettrai sur OFF dès qu'il s'agira d'avoir un enfant d'eau à la route et puis sur ce modèle C4 on va avoir tout ce qui est régulateur de vitesse et limiteur de vitesse juste ici donc le limiteur en haut et le régulateur juste en bas voilà les gens c'est tout pour les questions de vérification intérieure dites moi vraiment dans les commentaires ce que vous en avez pensé honnêtement j'aimerais quand même vous dire aussi quelque chose qui me semble important c'est que même si vous n'arrivez pas forcément à répondre aux questions on est bien d'accord que vous ne serez pas éliminé à cause de ça mais attention quand même à vous dire aussi que dans un examen quelqu'un qui a envie de le réussir de l'avoir qui a fait des efforts ça se voit aussi à travers ça on se retrouve bientôt dans la partie 2 ciao